Merci Président. Ce débat, il est stratégique. L'énergie est dans tout, tout est dans l'énergie. Et pour nous, je veux surtout saluer en premier lieu le fait qu'il soit un débat prioritaire, un dossier prioritaire pour notre majorité depuis notre accession aux responsabilités. Il est, Julien l'a rappelé, à plus d'un titre sur la question du réchauffement climatique, sur la question de l'économie, sur la question de l'autonomie du Nil, sur la question aussi de la précarité et de notre lutte contre cette précarité, puisque la précarité énergétique est un des premiers problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc je ne vais pas m'arrêter à ce rapport précisément, simplement pour vous féliciter pour la force de conviction que l'on met et la force de négociation que nous avons. Nous l'avons prouvé à plus d'un titre. Le président du Conseil exécutif s'est emparé de ce dossier avec vous-même et donc c'est quelque chose de très important. Moi je veux juste revenir sur la question de la révision de la PPE, parce que ça me semble là aussi prioritaire. Rappelons quand même que la PPE, nous étions, la Corse était la première région à avoir signé une PPE en France, ce qui est quand même un rôle, entre guillemets, un peu leader qu'il faut conserver. Et je pense qu'il faut continuer à être très offensif sur cette question, d'autant plus qu'on est une île. Je veux rappeler aussi que dans la PPE, vous l'avez rappelé vous-même et à travers ne serait-ce que ce rapport, le gaz a une importance forte, mais que ça reste pour nous une énergie transitoire. Ça reste donc même peut-être pour 10, 20 ans, mais en tout cas, notre objectif, c'est quand même l'autonomie énergétique. C'est affirmé dans le SRCAE et dans toutes nos interventions. Pour qu'elle reste transitoire, donc il faut aussi faire en sorte que la montée en charge des ENR soit progressive et forte. Sur ces questions-là, juste deux points à rappeler dans le cadre de cette révision de la PPE. D'abord, vous l'avez dit vous-même, et ça c'est évident, l'importance de la MDE, c'est un enjeu majeur. Et dans cet enjeu majeur, il y a un autre enjeu majeur qui est celui de la lutte pour la rénovation énergétique des bâtiments. On a parlé du logement social, mais je veux parler moins du logement social, oui, mais aussi du logement dit abordable, c'est-à-dire, y compris dans le privé, nous avons une grosse problématique sur la rénovation énergétique. Et cette problématique, elle touche encore à la précarité, puisque les logements les plus énergivores sont les logements les plus précaires. Et on va être confronté à deux problèmes. Je m'en suis déjà ouverte avec vous. Il y a bien sûr l'ingénierie financière, ça c'est évident. Il y a quelque chose à monter là-dedans, parce qu'on aura beau faire des appels à projets que l'on veut, on aura beau mettre les moyens que l'on peut, il restera toujours une part à apporter, et cette part, elle est compliquée pour beaucoup d'opérateurs, et notamment dans le domaine social, particulièrement les bailleurs sociaux, et notamment publics. Et ça c'est donc un premier point, donc il faut vraiment travailler à une intelligence au niveau de cette ingénierie financière, pour que nous puissions surmonter les problèmes. Deuxième problème, c'est le défi technique, parce que ces bâtiments sont anciens, et parce qu'on peut difficilement en faire des bâtiments BBC. Voilà, et ça c'est un vrai problème. Or, il faut effectivement continuer à avancer de ce point de vue-là. Donc il faut peut-être imaginer aussi des interventions intermédiaires, sans viser le BBC, viser aussi quand même de l'amélioration énergétique des bâtiments, mais suffisamment pour pouvoir continuer à avancer sur l'AMDE, mais qui soit acceptable au niveau technique. Voilà, ça c'est vraiment un problème que vous allez rencontrer chez tous les bailleurs, particulièrement les bailleurs de la collectivité de Corse. Ensuite, le deuxième point que je voulais soulever, c'est celui du seuil de déconnexion. Alors là, moi je pense qu'il y a un chantier aussi, on a dit, vous nous avez rappelé, c'est M. Milan qui rappelait ça tout à l'heure en commission plénière, que nous avons atteint maintenant le 37% de seuil de déconnexion. C'est ça ? Je ne me trompe pas. Donc avec en année moyenne, on peut atteindre les 30%. On sait, bon, la PPE, elle ambitionne 45%, mais on sait qu'on a fait mieux que 30% aussi, que 37%, pardon. Beaucoup mieux. On est arrivé des fois à beaucoup plus haut, jusqu'à 50%, voire plus. Pourquoi ? Parce que l'été, parce que si, parce que là, on arrive à, justement, à puiser surtout sur nos ENR. Et donc ça, c'est quand même un point important. Ça veut dire qu'on a un chantier qui s'ouvre là. Oui, alors c'est un chantier très technique, c'est quelque chose qu'il faut bien travailler, mais c'est une possibilité pour nous pour accélérer la transition vers les ENR le plus possible. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit se ressentir au moment de notre révision de la PPE. On doit appuyer sur ces deux tableaux, parce que la MDE, d'une part, ça peut nous faire accélérer notre ambition d'autonomie énergétique, et d'autre part, ce seuil de déconnexion, il est indispensable de le faire évoluer à la hausse pour pouvoir y parvenir. Voilà, je vous remercie.